Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des ses derniers jours, son avis, ses projets. Loi sur la Commission électorale nationale indépendante, poursuite de la session parlementaire, loi d'habilitation pour la prolongation de l'état de siège, mais aussi, commentaire après l'interview du chef de l'État, je reçois ce dimanche 4 juillet le professeur André Mbata, député national, élu de Dibé-Légué au Kassai Central, président de la Commission PAJ à l'Assemblée nationale. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Loi sur la CENI, à quel niveau va s'effectuer le partage entre UDPS et Union sacrée de la Nation ? Poursuite de la session parlementaire, loi d'habilitation pour la prolongation de l'état de siège, mais aussi interview du chef de l'État. Défaut de justice, nous a dit le président de la République au courant de cette semaine. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec élu national à l'Assemblée nationale de Dimbé-Légué dans le Kassai Central. Professeur André Mbata, bonjour. Bonjour Christian. Alors, entrons dans le sujet, dans le vif du sujet. En parlant de la loi sur la CENI, est-ce que vous êtes satisfait que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur le fait qu'elle soit parfaite, enfin, qu'elle soit conforme à la Constitution ? Bon, nous sommes vraiment très satisfaits, satisfaits parce que d'abord, il faut dire que depuis le 20 mai de cette année, j'ai été élu, désigné par consensus, président de la commission politique. J'ai oublié dans la parole, président de la PAJ. De la PAJ. Commission PAJ. Donc le travail est venu à ma commission, nous y avons mis du temps et du sérieux. Le travail était présenté en plénière, qu'il a adopté à une presque à l'unanimité. Il a été transmis à la seconde chambre, le Sénat, qu'il a adopté dans des termes identiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont trouvé rien ajouté et rétranché. Et maintenant, la Cour constitutionnelle vient de confirmer que le texte que nous avons adopté est parfaitement conforme à la Constitution et qu'il est maintenant en route vers le bureau du chef de l'État pour sa promulgation. Nous sommes donc plus que satisfaits parce que la loi va entrer en vigueur et plus que satisfaits parce que le processus maintenant des élections dont tout le monde parle, 2023, il y aura saisi cela. Mais maintenant, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons mis la machine en place. Dès que la loi est promulguée, donc la CENI sera constituée et pourra se mettre au travail de la préparation des prochaines élections. On va y arriver, mais vous dites qu'adoptez quasi à l'unanimité des membres de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale parce que crainte il y a, opposition il y a, notamment des députés de la coalition Lamouka. Est-ce qu'il fallait absolument que cette CENI continue d'être le lieu où les politiques s'expriment ? Est-ce qu'il ne fallait pas la dépolitiser pour rendre plus correcte, plus transparente, plus efficace l'organisation de ces élections et leurs résultats ? Nous disons d'abord une précision, c'est qu'il a été adopté presque à l'unanimité des membres, pas de l'Union sacrée, de l'Assemblée nationale, opposition et majorité, parce qu'il n'y avait qu'une seule voix. Parmi les membres présents, si vous voyez les chiffres, c'est une seule voix qui a voté contre. Et revenons maintenant à la... Parce que les autres se sont absentés, n'étant pas d'accord. Quand on parle d'une approbation d'une loi à 400... pas par 400 voix... 336 sur 337 présents. Sur 500 députés, ça veut dire qu'il y a au moins un tiers de la... Allez, presque un tiers de l'Assemblée qui n'a pas voulu participer à un vote pour ne pas participer à ce que... Non, non, il y en a qui sont malades. Rarement, nous sommes arrivés à 400. Très rarement. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont en dehors du pays. Rarement, nous sommes... Je crois seulement lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kisof Mbosokoun atteint le chiffre de 400 et quelques. Mais tout le monde était là. Bon, revenons à la question sur la... Oui, c'était surtout ça. Encore qu'on aurait pu parler de cette abstention ou de ces absences dans une Assemblée nationale au regard de tout ce qu'on en dit ces derniers jours. Revenons à cela. Est-ce qu'il n'eût pas fallu, est-ce qu'il n'eût pas été mieux que l'on dépolitise, comme le demande la coalition Lamouka, cette CENI ? Bon, disons d'abord une chose, c'est un problème de concept. J'ai déjà dit ailleurs qu'on ne peut pas... La CENI, au terme de la constitution, c'est une institution d'appui à la démocratie. On ne peut pas dépolitiser la démocratie. On ne peut pas. À moins qu'on adopte une autre essence des mots. On ne peut pas dépolitiser une institution politique. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, dépolitisons les partis politiques. Non. Et puis, disons que la loi mène le projet de loi sur la CENI. Il n'est pas venu de l'opposition. D'abord, il y a un problème là. Lamouka, c'est qui ? Vous avez le MLC qui fait partie de Lamouka. Vous avez l'ensemble de Moïse Gatoumi qui fait toujours partie de Lamouka. Et j'espère que vous ne les avez pas exclus de Lamouka. Ils font partie de Lamouka. Et ils étaient là. Ils sont avec nous. Ils sont d'ailleurs avec nous. Et ils ont voté. Donc, disons, la CENI, même dans le texte original, il n'était pas dépolitisé. Et comme on l'entend. Parce que que proposait le texte original ? Le texte original proposait que dans la composition, il y ait 15 membres de la CENI, 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. Et si vous faites un simple calcul, 5 de la majorité plus 5 de l'opposition, ça fait 10 de la composante politique contre 5 de la CENI. Donc, ils n'avaient pas à faire cela. Et puis, il faut dire également, Christian, que vous parlez à quelqu'un qui était à San City. La CENI n'a pas existé dans notre histoire politique ou constitutionnelle. Nous nous sommes inspirés des Sud-Africains. Et de là, dès le départ, il était dit que cette institution serait un peu mixte. Il y aurait des politiques et il y aurait des membres de la société civile. Donc, parler de la dépolitisation, je crois que c'est un discours qui relève plus du populisme et de l'obscurantisme de certains politiciens. Lors de l'émission Le Grand Débat, à laquelle vous avez participé avec les professeurs Anjoli et les professeurs Mabaka, rappelez-vous, on avait parlé de cette constitution ici de San City. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. La dépolitiser n'enlève pas sa substance d'appui à la démocratie. Est-ce qu'il n'eût pas été plus simple ? Quand on regarde que les politiques qui rentrent dans la CENI restent toujours les appendices de leur parti dans la CENI, alors qu'à l'origine, à San City, rappelez-vous, nous y étions tous, il fallait qu'ils s'en défassent. Est-ce qu'il n'eût pas été plus simple d'enlever toute présence politique et de ne laisser que la société civile œuvrer ? Bon, disons d'abord une chose, c'est pourquoi j'ai parlé du concept. Qu'est-ce que c'est que dépolitiser ? Dépolitiser, c'est retirer toute personne appartenant à des partis politiques, appartenant officiellement à des partis politiques. Allez, prenons des exemples de ces grandes démocraties. Dans les grandes démocraties, même si cela relève du ministère de l'Intérieur, l'organisation des élections est confiée à des experts qui ne sont là qu'en tant qu'experts, experts connus, reconnus, dont le seul travail n'a jamais été ou presque jamais été que cela. Aujourd'hui, vous allez choisir, vous, dans vos partis, des personnes qui vont aller commencer une expérience sans rendre peut-être l'organisation des élections plus efficace, mais en tout cas en mettant l'empreinte de leur parti dans cette scénie. Bon, d'abord une précision, dépolitiser, ce n'est pas enlever l'empreinte des partis politiques. Je crois que le dictionnaire Robert est clair. Le petit dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique, en fait, c'est tout ce qui concerne la bonne marché de la cité. Donc, quand on dit dépolitiser, là c'est une conception étriquée vraiment de dépolitiser, mais je comprends comment ils l'entendent. Et une précision aussi, c'est que nous, au niveau de la Sénée, lorsqu'on dit que la majorité désigne, l'opposition désigne, il y a des critères de compétence, c'est-à-dire tous les membres de l'Union sacrée ne sont pas à l'Assemblée nationale ni au Sénat. On peut prendre un professeur d'université qui est compétent dans le domaine, on le désigne. L'histoire nous a montré que ce n'était pas le cas. Le pasteur Moulunda, l'abbé Malou Malou a acquis beaucoup d'expérience, certes. Cornel Nanga était, certes, le secrétaire national de la Sénée, mais on voit bien que ceux qu'on envoie à la Sénée, deuxième vice-président, premier vice-président, sont des politiques qui ne connaissent rien à l'origine de la chose électorale. Bon, revenons là-dessus. Disons d'abord qu'au niveau de la loi, nous avons tenu, effectivement, c'est que pour une première fois, qu'une personne désignée au niveau de la Sénée coupe tous les liens. Et ça, c'est l'une des nouveautés, parce que les gens sont venus à vos micros, ils sont allés dans les médias, ils ont multiplié des points de presse pour dire qu'on a déformé la fameuse réforme dont ils parlaient. Non. Ici, d'abord, nous avons augmenté le nombre. Dans tous les temps de la Sénée, vous étiez à Saint-Cité, il n'y avait que trois membres de la société civile. C'est sous le gouvernement de l'Union sacrée, c'est sous la présidence de Félix Tshisekedi que la société civile aura pour la première fois cinq membres, presque le double. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Cela va se faire sous le gouvernement de l'Union sacrée, sous la présidence de Félix Tshisekedi. Deuxièmement, on a contenu compte des erreurs du passé. On a vu des membres de la Sénée, après, qui continuent à porter des calicots, de leurs autorités morales et des T-shirts. Nous avons dit désormais, dès que vous êtes désigné, vous n'avez aucun lien avec, vous êtes indépendant. Et d'ailleurs, on ne se limite pas là, il y a des sanctions. Si toute violation, maintenant, donne lieu à des poursuites pour déchéance, vous pouvez être déchéant de la Sénée, vous ne verrez plus ces membres de la Sénée-là avec des calicots, participants aux réunions des partis politiques, en train d'encenser leurs autorités morales, ça fait partie du passé, vous n'en trouverez plus. Vous êtes fait fort de l'expérience de M. Kalamba, le rapporteur ici de l'UDPS, qui avait dit à son parti UDPS qu'en entrant dans la Sénée, il n'était plus l'UDPS, mais il était Sénée ? Non, pourquoi vous le citez, lui ? Vous parlez plutôt du premier vice-président, Katintima, qui continuait, effectivement, lui, qui pouvait assister aux réunions des partis politiques. Lui, c'est l'exemple à ne pas montrer. L'exemple à suivre, l'exemple que l'UDPS a suivi, c'est l'UDPS rapporteur qui a dit, une fois qu'il est rapporteur, il ne relève plus de son parti et donc n'était plus libre de faire ce que son parti lui demandait. Absolument. Dès que vous êtes désigné membre de la Sénée, vous ne dépendez plus de votre parti politique. Vous devez être, c'est pourquoi les critères sont clairs, des personnes d'intégrité, d'honnêteté, de probité et d'indépendance. Mais je dois ajouter une chose. Vous avez parlé des composantes, des confessions religieuses. Vous avez aussi parlé de la Sénée. Un petit mot, vous avez beaucoup circulé à travers le monde. Nous avons beaucoup d'estime pour la société civile, j'enviens moi-même. Mais vous n'avez aucun pays dans le monde où la société civile ou les confessions religieuses organisent les élections, même pas au Vatican, même pas aux États-Unis. Vous n'avez jamais vu les confessions religieuses en train d'organiser des élections dans un seul pays au monde. Vous êtes contre ? Non. Je vous dis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut démentir cela. Mais nous avons voulu les associer et nous tenons compte de la société civile et des confessions religieuses. Maintenant, en revenant à ce niveau-là, donc je tenais à préciser qu'une fois que vous êtes désigné membre de la Sénée, vous êtes au service du peuple, vous n'avez plus d'instructions à recevoir. Alors, une grande précision, Christian vous savez, on parle trop de réformes dans notre pays. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand les catholiques et les protestants commettent des péchés, ils ne vous disent pas, changeons la Bible. Quand les musulmans, ils commettent, ils vont contre la loi de Mahomet, ils ne vous disent pas, changeons le Coran. Le problème dans notre pays, c'est que quand vous êtes incapable de vous conformer à un texte, vous courez, vous sautez. Tout de suite, changeons le texte. J'ai dit, il faut d'abord changer les hommes. Le problème n'est pas toujours le texte. Le problème, ce sont les hommes qui doivent les appliquer. Et ça, c'est un... Heureusement que maintenant, on va commencer le processus, que ce qu'on va désigner comme membre de la Sénée soit des personnes qui comprennent leurs fonctions, leurs missions et leurs rôles, qui ne vont pas là comme des ambassadeurs de leur parti politique. Ils vont là au service du peuple, nous, à l'UDPS, et à l'Union Sacrée maintenant, nous disons, c'est le peuple d'abord, vous êtes à la Sénée, vous allez là pour défendre la démocratie et les intérêts du peuple, les intérêts de l'État des droits dans notre pays. Et qu'ils aient une certaine expérience dans la chose électorale. Est-ce que l'UDPS... Absolument, c'est l'une des conditions qui ont été indiquées. Est-ce que l'UDPS a des hommes d'expérience dans la chose électorale ? Il en a beaucoup. L'UDPS, oui, il en a beaucoup, ils ont travaillé lors des dernières élections. Ce n'est pas par hasard si l'UDPS, à travers son président, Félix Isseguedi, a gagné les élections. Nous avions une machine électorale. Nous en avions bien rodé et ces gens-là, ces personnes-là sont disponibles. Donc c'est plutôt eux qu'on te retrouvera, on doit s'attendre à retrouver ces gens-là, notamment l'ancien secrétaire général de l'UDPS, qui était le responsable de votre centre électoral. C'est eux, ce genre de profil que l'UDPS enverra plutôt, à cette scène. En tout cas, ce profil-là, je ne dis pas, évidemment, la personne que vous citez, mon ami, que vous citez, il a la compétence en matière électorale. Mais je dis, c'est ce profil-là, des personnes qui ont une compétence en matière électorale et il faut ajouter des personnes intègres, des personnes de bonne moralité. Et le président vient d'en parler dans votre dernière interview. Nous ne voulons pas voir des personnes corrompues ou corruptibles au niveau de la CENI. Pour ceux qui n'avaient pas compris, on parlait de Jacquemain Chabani. Je vous pose la question pour que demain, on ne soit pas surpris éventuellement de voir l'UDPS désigner quelqu'un qui n'a aucune expérience. Vous nous le confirmez aujourd'hui, l'UDPS ne désignera que des personnes, pas à la solde de telle ou telle personne, mais bien des personnes d'expérience. En tout cas, l'UDPS, mon parti, qui tient à cela et qui tient aux élections libres et transparentes, l'UDPS, l'Union sacrée de la nation, va tout faire pour ne désigner que des personnes qui répondent au critérium, qui ont une compétence qui soit intègre. Mais une précision aussi sur la loi, Christian, mais la proposition de loi, il n'est pas venu de la composante, de la partie de la Mouka dont vous parliez. La loi sur la CENI, la loi en question, est venue de Christophe Loutoun Doulas. Il est venu de Christophe Loutoun Doulas, l'un d'un autre, à l'Union sacrée de la nation. Ça, c'est une précision. Mais qu'il a déposé quand il était la Mouka. Oui. Attention. Non, quand il a déposé cette proposition de loi, il s'en est plein, puisqu'elle a traîné dans le bureau de Jaline Mabunda. C'est une proposition du la Mouka, ancienne formule où, quand ils étaient encore ensemble, Christophe Loutoun Doulas et Christophe Loutoun Doulas, Bon, mais Christophe Loutoun Doulas, ensemble, ensemble, toujours de la Mouka, ils n'ont pas été exclus. Donc, il l'a déposé quand il était ensemble, quand il était la Mouka. Mais il l'a déposé maintenant, comme il fait partie de l'Union sacrée pour la nation. Donc, la proposition est venue en fait de nous-mêmes, parce que c'est la volonté de l'Union sacrée de la nation, c'est la volonté du président de la République, c'est notre volonté commune à nous tous, que nous allions demain aux élections qui soient beaucoup plus crédibles et qui puissent nous permettre de consolider la démocratie dans notre pays. – Six membres de la majorité, quatre de l'opposition, cinq de la société civile. Parlons des six, vous êtes de la majorité. Quelle sera la part des uns et des autres ? Est-ce que vous en avez déjà parlé, puisqu'on parle de désignation déjà la semaine prochaine ? Ou est-ce que vous allez maintenant seulement commencer les négociations pour savoir qui, dans l'Union sacrée, aura tel ou tel nombre de sièges ? – Je crois que chacun, nous, en tout cas au niveau de l'UDP, nous avons des compétences et nous avons des ambitions. Mais pour être beaucoup plus conformes à la loi, nous attendons. Dès que le président de la République va promulguer la loi, nous allons tout de suite nous réunir, d'abord au niveau du parti et puis au niveau de l'Union sacrée de la nation pour désigner nos six membres. Mais ne vous en faites pas, l'Union sacrée de la nation va se conformer et désigner ses six membres. – Quand je parlais des six membres, c'est bien clair que c'est les six membres de l'Union sacrée de la nation. – Six membres de l'Union sacrée de la nation ? – Combien l'UDPS espère en avoir dans ces six ? – Pour ça, je ne peux pas encore vous le dire, nous attendons. – Il y a bien un minimum. – Il y a plusieurs plateformes. – Il y a bien un minimum. – Je crois que nous aurons un membre. – Maximum un membre. – Je crois que nous aurons un membre. L'UDPS n'est pas toujours très arrogante, l'UDPS lâche et nous pouvons seulement avoir un seul membre. – Qui pourrait être Jacquemin Chabani ? – Qui pourrait être, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ou qui pourrait être aussi une autre personne. – L'Assemblée nationale décide de poursuivre sa session. La Cour constitutionnelle a pourtant dit que non. Qui viole qui ? Qui viole quoi ? – Bon, disons d'abord ceci que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 1584, R11 1584, en fait, elle n'a pas du non. Elle n'a pas du oui. Pourquoi ? Parce qu'elle dit que les deux chambres peuvent, dont les termes utilisés, elles le peuvent clôturer et se tenir disponible, leur session, et se tenir disponible tous les 15 jours pour la prorogation au nom de l'état de siège. – Oui, mais là, on ne parle pas de l'Assemblée, on parle du bureau de l'Assemblée, on ne parle pas de l'Assemblée réunie en plénière, on ne parle plus de session. Or, l'Assemblée dit, on continue la session. Peuvent ou ne peuvent se tenir disposés ? – Ne signifie pas, peuvent continuer la session, c'est clair ? – Non, non, je vous dis, c'est que la Cour a décidé que les chambres peuvent clôturer et se tenir disponibles tous les 15 jours. C'est comme ça l'arrêt. Alors, ici, nous, comme on dit peuvent, ce n'est pas une obligation. Le français est facile, ils le peuvent. Et nous, dans ces pouvoirs-là, vous savez, l'Assemblée nationale, les députés nationaux représentent la nation. Et nous, nous nous sommes référés à l'article 144, alinéa 3 de la Constitution, qui dit ceci. Les choses sont assez claires. Vous savez, Christian, l'état de siège, c'est en fait aussi l'état de guerre. Le pays est en guerre. Donc, les institutions de la République sont terriblement menacées. Et le constituant, à l'article 144, a prévu que lorsque l'état de siège est proclamé… – Et qu'il n'y a pas de session, on parle de session extraordinaire. – Je vais d'abord. Lorsque, s'il n'y a pas de session, si les députés sont en vacances, le constituant, c'est-à-dire le peuple souverain, a décidé que si les députés sont en vacances, on doit mettre fin aux vacances, on doit les rappeler parce que le peuple est en danger. – En session extraordinaire. – Oui, en session extraordinaire. Mais lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat sont en session, le constituant, le peuple souverain a dit que la clôture de la session est retardée. Et maintenant, c'est quelle session qui est retardée ? C'est la session ordinaire, s'il vous plaît. Parce que nous n'étions pas en session. – Oui, non, la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé. – Elle est retardée, oui, et de plein droit. Quand on dit de plein droit, on n'a pas hésité. Le constituant est clair. – Oui, mais quand la cour constitutionnelle dit « peuvent être clôturées, mais que l'Assemblée doit se tenir à disposition », c'est clair que si elle avait dit « doit se tenir à disposition », c'est bien que la session ait été clôturée. Aujourd'hui, se tenir à disposition, c'est tous les 15 jours. Cela peut se passer via son bureau, même si la prolongation doit se faire peut-être par une session extraordinaire. – Ma question, vous n'interprétez pas autrement l'arrêt, parce que je l'ai. peuvent clôturer et se tenir disponible. C'est le « peuvent ». – Plutôt que le « doivent ». Vous aurez préféré le « doivent » que ce soit plus tranché. – Non, mais je crois que tout le monde peut faire sa lecture, non ? Ils peuvent. Et ici, nous avons, vous savez, la constitution est la loi fondamentale. Ici, l'Assemblée nationale s'est conformée à la constitution. Et je vais vous dire une chose. Si la Cour constitutionnelle décide aujourd'hui que M. Christian Loussakoueno, ce n'est plus un homme, c'est une femme, est-ce qu'au niveau de Top Congo, on va accepter ? Non, 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 on ne discute pas dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je viens ici à Top Congo, je parle à Mme Christian Loussakoueno, qui n'est pas l'épouse de Christian Loussakoueno. Non, non, je dis ceci. – Oui, mais quand vous dites que la Cour constitutionnelle est en premier et dernier ressort, et que ces arrêts ne valent lieu à aucune contestation, c'est aussi le droit. – Mais c'est le droit. Nous n'avons pas discuté ça. Mais ils ont dit peuvent. Ils nous ont laissé cette attitude. Et ils ont reconnu même l'autonomie. Donc, je crois qu'on n'a pas fait un recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, parce que les arrêts ne sont pas susceptibles de recours. On a demandé une interprétation. On a reconnu notre autonomie comme Assemblée nationale. On nous a dit vous pouvez. Et nous, comme représentants de la nation, nous pouvons. OK, nous regardons à la constitution de l'article 143. Qu'est-ce que le peuple a dit ? La clôture est retardée. Nous n'avons fait que retarder. Et nous n'avons fait que nous conformer à la volonté du concessionnel. – Vous avez choisi ce qui vous arrange. Du coup, vous avez refusé au gouvernement la loi d'habilitation, qui lui aurait permis de prolonger, par ordonnance, sans recourir à l'Assemblée nationale, cet état du siège. – Bon, vous savez, vous avez... Le président de la République vous a répondu à cette question à Goma. Et je suis heureux que... Nous, nous sommes heureux d'avoir fait l'État du com' président de la République. Et je ne dis pas ça parce que je suis l'UDP, c'est l'Union sacrée. Et nous sommes heureux. – Un peu quand même. – Mais voilà, quand vous dites, un président qui vous dit, lui aurait souhaité, mais l'Assemblée qui décide. Et il s'incline. Vous avez déjà vu ça avec un ancien président de la République ? – Non, il aurait souhaité. – Vous avez entendu un ancien président de la République qui vous dit, je m'incline. Et puis, plus tard, quand il va parler de la Cour du pouvoir judiciaire, il vous dit qu'il aurait souhaité, mais il ne va pas se mettre à leur place. – On va commenter... – C'est la séparation des pouvoirs. – Oui, ça, on l'a bien compris. On va commenter tout à l'heure les propos du président de la République. Mais retour sur cette loi d'habilitation. – Ici, nous nous sommes dit ceci. J'explique. La loi d'habilitation est prévue par l'article 129 de la Constitution. Et les gens ont dit, sinon, Félix Tshisekedi, président de la République, a échoué. Mais moi, je dirais, il faut lire la Constitution. La Constitution, la loi... – Le gouvernement peut demander... – Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'assion, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. – Donc voilà, c'est lui qui demande. Le président de la République a souhaité. Mais c'est lui qui demande. C'est le gouvernement. Le président de la République n'est pas du gouvernement. Le gouvernement est un conseiller du Premier ministre, des vice-Prières ministres, des ministres d'État et tout ça. – Attention, mais ces ordonnances lois sont délibérées en conseil des ministres. – Oui. – Auquel conseil des ministres participe le gouvernement. – Alors... – Président le gouvernement, le président de la République. – Donc ici, dans la théorie de la séparation des pouvoirs, et ça, le président de la République l'a compris, un bon démocrate. C'est-à-dire, l'habilitation, c'est généralement quand le Parlement est en vacances. Il vous donne ses pouvoirs. Et je vous ai dit, c'est un cas exceptionnel, parce qu'on peut se rapprocher d'une dictature. Parce que là, il n'y a plus de séparation de pouvoir. C'est l'exécutif, il prend les lois, il les exécute. – Attendez, sur une matière bien déterminée. – Oui, sur ces matières-là. – Sur une matière bien déterminée et pendant un délai limité. – Oui, même en France, c'est comme ça. – Non, mais quand on voit que le président de la République nous a dit, puisque vous parlez de l'interview du président de la République, que cela va prendre du temps, est-ce que tous les 15 jours, les députés vont se réunir quand on sait ce que cela coûte ? Parce que cela coûte de l'argent, une plénière coûte de l'argent, les députés ont des droits de lecture, ont des droits de ceci, des droits de cela, ils peuvent dire non, ils peuvent menacer. Donc est-ce que ce n'était pas plus simple de permettre, sur ce sujet-là, que le gouvernement puisse légiférer par ordonnance ? – Non, je crois que les députés, d'abord, n'ont pas les droits de lecture. Quand le texte vient, ils n'ont pas les droits de lecture. Et le député pouvait être en vacances, donc ça ne change rien en termes d'avantage financier. C'est comme si vous étiez en vacances. Quand un député va en vacances, on lui donne ses émoluments pour aller en vacances. – Oui, mais quand on sait que chaque plénière rapporte de l'argent aux députés, quand on sait que… – Non, 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 ce n'est pas vrai. Il faut préciser, chaque plénière, les députés font leur travail, chaque plénière n'apporte pas l'argent aux députés. – Vous nous affirmez ici qu'après chaque plénière, les députés ne touchent rien. – Non, on ne touche rien, on fait son travail. On ne touche rien. Je ne sais pas si ça vient au cours des populistes ou des obscurantistes. Bon, mais disons ceci. La Constitution dit ceci. L'état de siège, vous dites tous les 15 jours. – Tous les 15 jours. – Mais la Constitution a aussi prévu que le Parlement peut mettre fin à l'état de siège. – Nous sommes d'accord. – Oui, donc quand il revient tous les 15 jours, ce n'est pas nécessairement pour le proroger. Le constituant, le peuple a donné au Parlement le pouvoir de mettre même fin à l'état de siège. – Oui, mais quand je dis, quand je fais référence à l'interview du président de la République qui dit que ça va durer longtemps, vous dites qu'il peut mettre fin. si la majorité USN, Union sacrée de la nation, obéit à, vous ne voulez pas dire le terme autorité morale, mais à la ligne de l'union sacrée de cet état de siège, ce sera plutôt pour venir dire tous les 15 jours, nous prolongeons, en tout cas pendant un certain nombre de mois. – Et c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que le président Bosseux de l'Assemblée nationale a pris, et sous la direction de son bureau, l'Assemblée a pris la décision qui convenait. D'abord, c'est retarder la clôture, et le souhait, le bureau souhaite que les prochaines plénières pendant cette période se tiennent en format réduit, comme c'était le cas pendant l'état d'urgence. Vous vous rappelez l'état d'urgence sur le Covid ? On s'est réunissé à peine à 70 personnes pour tenir compte des mesures barrières et tout ça. Donc l'Assemblée nationale peut, la plénière, peut donner compétence à la conférence du président par exemple, ou à un nombre réduit qui va continuer à siéger en son nom, mais tout en respectant les prescrits constitutionnels, et je crois que cela c'est faisable. – Vous avez dit que le député, l'Assemblée nationale peut aussi décider d'interrompre cet état de siège. – Le Parlement peut décider par une loi, le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent mettre fin à l'état de siège. – Qu'est-ce qui ferait, malgré le mot d'ordre de l'Union sacrée et donc du gouvernement, qu'est-ce qui pourrait faire que les députés décident ? Cela a été le cas pour l'état d'urgence, on a vu que très rapidement certains députés étaient contre. Qu'est-ce qui pourrait faire selon vous que les députés de l'Union sacrée décident d'aller à l'encontre d'un mot d'ordre éventuel et de mettre fin à cet état de siège ? – Bon, d'abord une précision, il ne faut pas qu'on fasse l'Union sacrée avec le FCC. L'ancien FCC, il n'y a pas de mot d'ordre et il n'y a pas d'autorité morale. Donc le mot d'ordre, c'est un discours qui n'existe pas chez nous. – Oui, mais quand on dit… – Et le Président l'a confirmé d'une façon… – Oui, mais quand le Président dit cela va durer encore longtemps, c'est qu'il compte bien être suivi par sa majorité, la majorité qu'il a lui-même créée. Qu'est-ce qui ferait ? Le Président a prévenu que cela va durer longtemps. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette Union sacrée dise que ce n'est pas la peine de continuer ? Ça, c'était ma question. – Bon, la question, il peut arriver que nos troupes sur le terrain mettent fin avant trois mois. Ce n'est pas impossible, théoriquement. – C'est pas ce que le Président a semblé dire ? – Oui, c'est que le Président a semblé dire. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, il y ait des redditions, la paix revienne dans les trois mois, eh bien, on n'en aura plus besoin. – Avant que… il faudra que le gouvernement aille à l'Assemblée nationale pour ça ou le gouvernement s'en sera lui-même rendu compte et aura mis fin lui-même à cet état de siège ? – Le gouvernement peut demander, tout comme l'Assemblée nationale, lorsque le gouvernement va se présenter à nouveau, il va dire qu'on n'en a plus besoin parce que la paix est venue. – Ma question, c'était… – Mais on n'en est pas encore là. – Ma question, c'était, alors que le gouvernement va demander une prolongation, qu'est-ce qui pourrait faire que les députés disent non ? – Bon, on est dans une hypothèse qui n'est pas encore venue parce qu'à ce moment précis, tous les députés soutiennent l'état de siège. Et ici, je crois que les médias n'en ont pas souvent parlé. Beaucoup de gens posent des questions sur l'état de siège. Mais les gens ne se demandent pas pourquoi il a fallu attendre seulement Félix, tu sais, pour déclarer l'état de siège. Ça, ça n'a pas beaucoup attiré les médias. Parce que c'est une solution constitutionnelle. Les gens se plaignaient de l'insécurité à l'aise, des troubles à béni, des meurtres, des assassinats dans la partie est du pays. On s'est plaint pendant 20 ans. Et pourtant, le constituant avait prévu une solution. Il fallait d'abord apprécier cette mesure de l'état de siège à sa juste valeur. À l'état actuel des choses, nous, de l'Union Sacrée de la Nation, et pas seulement l'Union Sacrée de la Nation, toutes les forces menant, et l'opposition, et la majorité, nous soutenons l'état de siège. Nous voulons définitivement mettre un terme à l'insécurité dans la partie est de notre pays, parce qu'il nous faut la paix, il nous faut la sécurité pour bâtir ce pays. Parlant de l'interview du chef de l'État, il a parlé de défauts de justice. Le président se plaint de son mauvais fonctionnement. L'état de droit que l'UDPS réclame depuis longtemps, deux ans et demi après, n'est toujours pas en marche ? J'ai suivi, le président a employé des termes durs. C'est regrettable. Est-ce que c'était à lui à dire d'abord, le magistrat suprême, est-ce que c'était à lui à dire, alors qu'il a désigné des gens, alors que c'est lui qui œuvre au bon fonctionnement des institutions que cette justice ne fonctionne pas ? Mais oui, parce qu'il y a la séparation de pouvoir. Il a désigné les gens suivant les critères fixés par la Constitution et les textes, mais ce n'est pas lui qui va faire le travail judiciaire. Mais il peut l'échanger ? Pourquoi s'en plaindre aujourd'hui et ne pas l'échanger ? Est-ce que cela n'est pas un aveu d'impuissance dans le chef du président de la République ? Je crois que c'est un message, c'est un appel. Parce qu'il y a une structure, vous savez, le pouvoir judiciaire est géré par le Conseil supérieur de la magistrature. Qui est présidée par le premier président de la Cour constitutionnelle. Je crois que ça, c'est une mise en garde du président de la République. Parce que vous savez combien d'États il est revenu là-dessus ? Parce que nous, nous sommes battus pour l'État des droits. Et l'État des droits demande une justice intègre et indépendante. Et le président a reconnu, il n'avait jamais pensé à une telle ampleur de la corruption, même au niveau de la justice. Il a dit déçu, c'est scandaleux. Donc, il nous faut absolument revenir. Il faut que le magistrat comprenne le message. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Vous savez, au terme de l'article 149, vous pouvez aussi le faire, et vous l'avez fait souvent dans vos émissions à Top Congo. Les gens ne le savent peut-être pas. L'article 149 de la Constitution. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Et les arrêts et jugements sont exécutés au nom du président de la République. Mais on ne va pas continuer à exécuter au nom du président de la République, s'il vous plaît, des jugements et des arrêts uniques basés sur la corruption. Non. Le président avait tous les droits de s'exprimer comme garant de la nation, tout comme tout Congolais peut s'exprimer parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais. Je crois que c'est une mise en garde. J'espère qu'ailleurs, il y aurait des conséquences. Oui, mais justement, cette mise en garde suffit d'effet. Il annonce quelque chose ou il déclare son impuissance ? Non, le président Félix Zékeli n'est pas un homme à déclarer son impuissance. Alors, il annonce quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut annoncer, sachant que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, comme vous l'avez si bien dit, qui peut changer les choses ? Qu'est-ce que cette sortie du président sur le sujet peut annoncer ? C'est-à-dire, nous observons, vous savez, nous sommes dans un problème de système, pas de séparation absolue de pouvoir, mais de checks and balances, des poids et des contrepoids. Il y a des mécanismes par lesquels on peut faire partie les magistrats et les juges. C'est une mise en garde, pas de n'importe qui, pas du professeur André Mbata, ni de Christian M. Christian Nusakono, du chef de l'État, le magistrat suprême, celui qui est le président de la nation. Il éclaire les juges et les magistrats à quelque niveau qu'ils soient. Du tribunal de paix à la cour constitutionnelle, ils sont avertis que le chef de l'État n'est pas content, le premier magistrat n'est pas content, le peuple n'est pas content, et ils doivent enterrer les conséquences. Et s'il n'y a pas de conséquences, il y aura absolument des sanctions. Mais comme les rotations et les sanctions relèvent du Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas plutôt au Conseil supérieur de la magistrature que le président parle ? La mise en garde vaut au Conseil supérieur de la magistrature, elle vaut également à chaque chef de juridiction parqué au cours ou au tribunal, elle vaut également pour chaque magistrat pris individuellement. Nous ne sommes pas contents de la justice. C'est parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, c'est la Bible qui dit la justice élève une nation. Et ce principe biblique a été traduit dans la constitution, dans le préambule de la constitution. Parce que qu'est-ce qu'on dit le préambule de la constitution ? Considérant que l'injustice et ses corollaires, dont l'impunité, sont à la base de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Donc l'injustice est à la base de la ruine du pays. Nous l'avons mis dans le préambule de la constitution et le président est très sérieux là-dessus. Donc une justice qui n'est pas bien rendue, donc ça ruine la nation et le chef de l'État, nous n'allons pas tolérer que l'injustice continue à ruiner cette nation que les pères fondateurs, nous venons de fêter le 61e anniversaire de l'indépendance, les gens se sont sacrifiés, nous avons des héros dans l'ombre, d'autres connus ou pas, les gens sont morts, les pères fondateurs, pour que nous puissions avoir un pays plus beau qu'avant au cours de l'Afrique et nous n'aurons pas un pays plus beau qu'avant avec une justice corrompée. – Professeur André Mbata, est-ce que vous allez prendre la palissade, l'une des 500 palissades que l'Assemblée nationale, le président ne sait plus trop, enfin le président a dit que ce n'est pas lui, il dit que ça relève de l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez la prendre cette palissade ? – Non seulement je vais la prendre, mais il y a même des militants de l'UDPS qui ont dit qu'ils vont la conduire à ma place, ils viendront la chercher. – C'est vous qui allez payer pour eux ? – Je ne paye pas l'UDPS, nous ne payons pas, vous voyez nos combattants. – Parce que le président a dit que la palissade, c'est un arrangement de l'Assemblée nationale qui sera à charge des députés, donc vous allez payer ce crédit-là pour les militants de l'UDPS ? – Non, c'est-à-dire qu'il faut m'accompagner pour prendre, parce que quand vous avez élu, c'est un pays, les députés nationaux sont avec le président de la République, pas les ministres, pas les juges. Vous avez invité un député, nous sommes les seuls avec le président de la République à représenter la nation. Et l'honneur d'une nation dépend aussi de la façon dont ils traitent ses propres élus légitimes. Vous, vous imaginez les députés à bord d'une moto ? Les députés à pied ? Ça, c'est honorable pour toute une nation ? – Ils sont à l'image de la nation. Certains vous diront ils sont à l'image de la nation. Une nation qui manque d'ambulance, ceux qui manquent ceci, ils manquent cela. 500 palissades auraient dit Thomas Sankara, c'est 1000 tracteurs. – Je vais vous dire ceci. Sur les palissades, d'abord, on ne voit pas pourquoi ça fait un débat. – Ça fait débat aujourd'hui. – Pourquoi ? D'abord, c'est vous. Le président, chaque chambre a une autonomie. C'est l'article 100 de la Constitution. Une autonomie administrative et financière. C'est l'article 100. Et moi, en tant que président de la PIH, j'ai vu le document. C'est au nom de cette autonomie que l'Assemblée nationale a fait s'engager dans ce montage. J'ai vu le... Parce que les gens en parlent. Ça vient de moi, j'ai eu le document comme président de la PIH. Et je dois dire aussi une chose. Toutes les législatures depuis 2006, on a toujours eu des voitures. Toutes les législatures. Et parfois même, on en a eu deux. Au cours d'une seule législature, vous entrez, vous avez une législature, une voiture, vous sortez, vous en avez une autre. Ça n'avait jamais fait débat. Et la palissade qui vient, et vous l'avez lu, de Top Congo a eu... Vous faites beaucoup de recherches à Top Congo. Vous êtes même tombé sur les informations qui viennent de la Corée. Ce qui est publié par Herald en Corée pour dire que c'était... Et c'était déjà fait au mois de mai, on n'en parlait pas. Est-ce qu'on attendait Top Congo pour ça ? Non. Mais c'est peut-être la sortie du président de l'Assemblée nationale qui a fait... qui a suscité ce débat. Une palissade à l'époque considérée comme cadeau à ceux qui avaient accepté de changer de majorité pour soutenir le président. Non. Non. Ça n'a jamais été de conditionnalité. D'ailleurs, les palissades, on les donne à tous les députés. Le président, on les donne à tous les députés, tout le monde. Pas pour les mettre. Et le président, nous sommes l'Union Sacré de la Nation. Nous avons un président plus transparent. Et quand Félici Zégué, le président de la publique, vous parle, il vous dit sincèrement, du fond du cœur, c'est un homme honnête. Et nous sommes heureux de l'avoir. Il est honnête. Quand il a des problèmes, il vous dit. Il vous dit ça, je ne peux pas. Quand il vous parle de la corruption, il vous dit, je n'avais jamais soupçonné quand j'étais candidat. Nous avons un président honnête et nous sommes fiers de l'avoir. Il vous a même dit que les députés ont droit même à un fond lorsqu'ils vont pendant les vacances. Je crois que ça ne va plus... Les gens pouvaient le savoir avant, ça ne va plus susciter les débats. Et je vous dis même que la fameuse, la palissade, elle coûte moins que le tech sale. Parce que vous l'avez vu même dans les médias, les Coréens, le Hyundai, viennent s'investir, entrer sur le marché de l'Afrique centrale. Il y a des... C'est comme on dirait avec des avantages. Vous avez Toyota qui est ici. Vous avez d'autres compagnies. Ils viennent entrer. Quand les gens viennent, ils accordent ce qu'on appelle des promotions en fait. Et c'est ça ce qui s'est passé. Ça ne devait pas susciter tous ces débats. Donc je prendrai gentiment la palissade. Et ceux qui ne veulent pas, moi j'ai dirigé une commission, on a besoin peut-être qu'ils peuvent l'offrir à ma commission. Ils ne pourront pas l'offrir parce qu'ils vont devoir la payer. Il faut bien que quelqu'un paye, c'est les députés qui payent. Oui. Ils peuvent payer, ils peuvent les payer, ils peuvent faire des dons. Il y a beaucoup de députés qui viennent, qui font parfois vos émissions et disent bon, moi je fais tel don. Et il fait tel don. Ils peuvent faire aussi des dons. ma commission fait un grand travail et je crois qu'on peut faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501